Est-ce que vous êtes prêts ? Tout de suite, les âmes sensibles, les personnes mineures, les gens qui n'aiment pas voir des choses moches, c'est le moment de couper la vidéo, de s'arrêter là parce que ça va faire mal, ça ne va vraiment pas être beau. Je vais choisir ce gameplay parce que c'est typiquement ce que je peux rencontrer quand je joue, c'est typiquement ce qui se passe et même si vous essayez de jouer proprement au bout d'un moment, comme tout le monde joue vraiment très très sale, toutes les dispositions. Alors on va en parler, on a l'impression que j'ai un avis très négatif dès le début et pas du tout, mais je vous dis juste que le gameplay est vraiment très spécial puisque c'est généralement très linéaire, c'est voulu, c'est complètement voulu ce mode de jeu, c'est une sorte de conquête à 3 points avec forcément un point qui est plus proche de chaque spawn et un point au milieu. Et donc ce qui se passe c'est qu'on se bat, comme il est très difficile de traverser un des points pour aller caper à l'autre bout, alors il y a des maps qui s'y prêtent plus que d'autres, mais généralement on va dire que le combat il se fait plutôt sur un point 70% du temps. Il y en a toujours qui arrivent à se profiler et arrivent à caper le point dans le dos, d'ailleurs c'est ce qu'il faut essayer de faire. Clairement si vous voulez vous en sortir et faire des bons scores et mettre les autres équipes en difficulté, il faut qu'il y ait une escouade qui essaye de back absolument et de prendre le point. Mais on va dire qu'il y a toujours un point de friction très important et là sur cette map, sur dévastation, c'est pas n'importe laquelle parce que généralement toutes les autres maps, il y a toujours plutôt moyen de contourner, mais dévastation c'est compliqué de contourner même si vous se moquez comme des porcs, c'est un peu dur. Et donc dévastation, on est resté coincé sur le point B pendant toute la partie. Alors j'ai dû commencer comme vous l'avez vu à la batteuse parce que j'avais eu un petit souci. Et puis, quand je dis un petit souci, c'est que je voulais vite vite passer en assaut et puis en fait mes coéquipiers n'ont pas suivi. Alors du coup j'ai très bon coéquipier dans la partie puisqu'ils vont me raise un paquet de fois, ils vont m'abreuver de soins et ce qui va me permettre de voir la situation que vous allez voir. On va se retrouver côté église, on va dire proche du spawn ennemi et en fait il y a une sorte de pente qui rejoint des échafaudages. Les ennemis sont de l'autre côté, ils peuvent accéder au mur de l'église par les échafaudages. Vous, vous avez une petite pente à 45 degrés. Le seul problème, c'est que nous, on a à l'accès aux caisses de munitions illimitées. Et donc le jeu, ça va être d'aller chercher des munitions et de balancer des explosifs ou, et là c'est pas beau et j'ai l'honte de moi, de mettre des coups de lance patate. Donc voilà, le lance patate, le piat là, en fait il est un peu différent du, pas du mortier, du bazooka là, parce qu'en fait lui il fait plus de dégâts à l'infanterie. Donc du coup quand vous mettez des coups de piat et que vous envoyez les, que vous envoyez le C4, quand vous envoyez la dynamite, c'est juste la boucherie parce que vous êtes intouchable. Et même s'il y a des mecs qui se mettent de l'autre côté, à l'autre bout, qui posent le bipied sur les immeubles, vous pouvez aller les chercher au piat. Donc voilà, c'est un peu le problème. Alors après, là cette partie, c'est pas tout le temps comme ça, je vous rassure, là c'est une partie, j'ai pris un petit peu à l'extrême, où je vais pouvoir faire un 45, 5 je crois. Où voilà, ça fait un petit 9 de ratio parce que je me fais raise, parce que mes équipiers, ils ont compris qu'on est coincé là, qu'on peut pas faire autrement. Bah du coup, ils vont me ravitailler, ils vont me raise, et moi je vais pouvoir arroser la dynamite et tout. Et donc c'est un petit peu moche. Alors des fois, sur des parties où je joue autre chose qu'assaut, je peux me mettre avec une bateuse sans forcément poser le bipied, mais en me positionnant bien, en prenant une ligne. Quand vous savez d'où ça vient en fait, la bateuse c'est terrible. Vous pouvez faire vraiment très très mal. D'ailleurs je vous conseille d'éviter le bipied parce que du coup, je vous montrerai peut-être quelques extraits de sniper sur la fin. Sous-titrage ST' 501 Si vous êtes un petit peu malin, vous allez jouer un genre fusil à lunettes. Comme les distances sont très courtes, vous pouvez carrément jouer le lien field, vous le mettez en cadence maximum. Du coup, c'est une sorte de DMR en fait. Et tous les mecs qui sont au bipied, vous allez pouvoir les chasser. Vous allez vraiment pouvoir... Parce que même s'ils vont vous toucher, vous êtes quand même beaucoup plus rapide. Vous avez juste à mettre une tête et puis c'est fini. Donc, je vous déconseille vraiment, contrairement à ce que font beaucoup de personnes à jouer au bipied, jouez viseur, jouez les lignes, jouez viseur fixe. Sur ce mode de jeu, c'est exactement ce qu'il faut faire si vous avez besoin d'aller chercher les mecs. Donc, jouez viseur fixe. Enfin, si vous êtes emmerdé par des mecs qui posent le bipied, allez chercher un snipe. Je vous dis, le lien field qui n'est pas du tout un bon sniper je trouve parce qu'il est assez peu précis. Mais comme il n'y a pas trop de distance en fait, il y a peu de distance, les tirs ont tendance à ne pas trop partir en cacahuète. Donc, vous pouvez vraiment enchaîner et faire un maximum de dégâts. Voilà, vous l'avez compris. Ce mode, il est ultra bourrin. Il s'appelle carnage. En même temps, tout est dedans. Et c'est vrai que c'est la boucherie. Vous allez voir, je fais des moins 3 régulièrement, des moins 2 à l'explosif. Enfin, c'est juste horrible quoi. Alors, est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que c'est bien ? En fait, c'est un mode temporaire. Donc, comme c'est un mode temporaire, je trouve ça assez cool. Pourquoi je trouve ça assez cool ? Parce que j'ai l'impression que… Vous avez certainement l'impression que je critique beaucoup. Mais pas du tout. C'est qu'en fait, c'est un vrai défouloir. Pour le coup, c'est zero brain. On n'est pas là pour réfléchir. On est là pour jeter de l'explosif. Essayer de faire des bacs et de faire un massacre. Donc, clairement, on est vraiment là. C'est vraiment très défouloir. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Et je dois avouer que c'est assez agréable. Alors, je ne jouerai pas à ce mode tout le temps. Mais par exemple, moi qui suis un flemmard au niveau snipe, je n'ai pas trop travaillé ma classe Recon. Et je ne vous cache pas que j'ai pu atteindre mon niveau 20 très facilement en jouant là. Parce que tous les mecs qui se posent au bip-pied, vous allez pouvoir aller les chercher. Et puis, ils insistent. Ils posent le bip-pied, ils se remettent. Ils veulent absolument poser leur bip-pied, absolument mitraillés comme des foufous. Et donc, c'est un vrai plaisir. Et puis, quand vous avez une bonne pose, vous pouvez faire un max de carnage. Puisque c'est le nom du mode. Donc voilà, c'est un mode qui est vraiment bien pour se défouler. C'est un mode où si vous avez des armes à valider, des armes en ordre, des trucs comme ça, vous êtes quasiment tout le temps sur le point. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça peut être intéressant. Alors, je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Parce que ce n'est pas vraiment de la conquête. C'est vraiment... C'est se faire plaisir. Si vous avez une équipe qui vous suit un peu, qui vous raise, c'est vite assez... Alors, vous pouvez faire des gameplays... Là, clairement, je répète, c'est un gameplay très stéréotypé. C'est un gameplay... On va dire qu'il n'est pas très joli. Vous pouvez avoir des gameplays plus sexy. Mais je voulais vraiment vous montrer dans quelle situation, des fois, on peut se retrouver. Après, vous terminez la game. Quand c'est comme ça, vous n'arrêtez pas. Je n'allais pas passer par-dessus le petit muret. Et puis, essayez de tuer tout le monde. Parce que tout le monde vous attend en bas. Tout le monde est au bipied. Donc, il n'y a aucune chance. Quand c'est bloqué comme ça, c'est vraiment coincé. Il y a des maps qui sont mieux pour jouer, en tout cas, ce nouveau mode. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous. Ciao à tous.